Musique Hello hello, j'espère que tout le monde va bien On est mardi, mercredi, je ne sais plus On est mercredi, non, si si on est mercredi, putain J'oublie toujours le... Bienvenue dans un nouveau vlog pour les nouveaux Ceux qui n'ont jamais vu aucun de mes vlogs Maintenant vous savez que je ne sais jamais quel jour nous sommes C'est un peu un feuillot sur cette chaîne Dans toutes les vidéos je me loupe dans les jours Donc bon bref, ça commence à devenir une habitude Ne m'en voulez pas Donc nous sommes bien mercredi, j'ouvre ce vlog tardivement Parce qu'il est tard, c'est le soir, je suis rentrée du travail Il n'y a pas très longtemps Et donc bref, j'en profite pour ouvrir ce vlog Qu'est-ce que je voulais vous dire Actuellement je suis en train de lire C'est la chaîne qui s'approche Je crois qu'elle veut vous voir Enfin elle veut que vous la voyez plutôt Je ne sais pas si vous voulez... Jojo ? Alla ? Elle n'est pas d'accord En fait je vais lui donner son bain Et elle ne me laisse pas sécher Elle ne me laisse pas sécher une partie de... Elle ne me laisse sécher que son corps Mais pas le devant Donc du coup devant elle est toute mouillée Vous voyez le poil elle a encore tout mouillé Parce qu'elle ne me laisse pas sécher Donc au bout d'un moment je perds patience Et je dis bah reste comme ça Voilà, j'essaie d'attraper mon livre Alors en ce moment je suis en train de lire ça Fleur de sang Cette ouverture de vlog c'est du n'importe quoi Je ne sais pas quel jour on est Je me cogne avec mon livre Je... Tout va bien Donc je suis en train de lire Fleur de sang d'Emmanuel Robert Espalieu C'est une lecture qui va... Ou qui est parue chez Michel Laffont Je crois qu'au moment où vous aurez ce vlog Il sera déjà sorti Je crois même qu'il est sorti depuis un moment Bref, je ne m'en souviens plus Je revérifierai Je vous redirai ça tout à l'heure Là je suis rentrée du travail Il n'y a pas très longtemps Donc le temps que je donne le... Je lave la chienne Que je me pose un peu Machin, machin, machin Il est déjà... Il est déjà bien tard J'ai fait une photo pour Instagram aussi Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben voilà, c'est déjà pas mal Donc là il faut que je range tout le bazar que j'ai... Que j'ai fait pour la photo Bon ça va, aujourd'hui j'étais un peu en manque d'inspiration Pour cette photo Donc je n'ai pas trop trop de choses à ranger Mais normalement j'en ai un peu plus Mais là il me reste ça à ranger Et ensuite je vais aller m'occuper du dîner En attendant que mon chéri rentre Aujourd'hui il se finit plus tard Donc c'est moi qui vais m'occuper du dîner aujourd'hui Et puis le temps que ça... Que tout cuise Je vais me remettre dans ma lecture Voilà Je pense que j'aurais fini... Bon pas aujourd'hui Enfin je pense que c'est un peu illusoire de croire que je l'aurais terminé aujourd'hui Mais j'espère au moins le finir demain C'est une bonne lecture C'est juste que cette semaine Comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent Je suis complètement crevée Et c'est pas que de cette semaine C'est depuis la semaine dernière Même ce week-end J'étais complètement HS Il y en avait pas mal de trucs à faire Et les peu de temps De libre que j'avais Je lisais un petit peu Et en fait mon esprit partait ailleurs Parce que j'étais trop fatiguée Voilà Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ? Rien je crois Oh je crois que c'est déjà pas mal Donc voilà Donc je vais aller cuisiner Et puis je vous dis à tout à l'heure Hello tout le monde Finalement je vous reprends Depuis ma cuisine Donc comme je vous disais à l'instant Finalement c'est moi qui prépare le dîner ce soir Et je me suis dit Bah pourquoi pas vous montrer ce que je vais faire Bon rien de bien Je vous assure que Ce soir on va essayer de faire light Et de pas faire un truc Trop lourd et trop calorique Donc ce soir nous aurons un petit saumon au four Avec des brocolis fapeur Voilà rien de bien Désolée Pour ceux que ça ne fait pas rêver J'ai mis mes airpods Pour que vous m'entendiez quand même Parce que quand je vais faire du bruit Ça peut être désagréable Si j'utilise le micro du téléphone Voilà Donc pour mon petit saumon Je crois que je vais baisser le téléphone Pour que vous voyez ce que je fais En fait le saumon au four Je fais souvent avec de l'eau C'est ce que je suis en train de faire Je coupe de l'oignon En lamelles Rien d'être bien extraordinaire Je le coupe en lamelles Et Et je rajoute des tomates Donc je finis de couper mes oignons Et après je vous montre le reste Parce que si je filme tout Ça risque d'être un peu trop long J'ai pas non plus envie de faire une vidéo Qui dure 2500 ans Donc je finis et je vous montre Ok donc ça y est J'ai coupé mes J'ai coupé mes oignons Mes yeux pleurent Pas de tristesse mais des oignons On m'a déjà dit une fois Qu'il faut pas respirer par le nez Il faut respirer par la bouche Quand on coupe des oignons Parce qu'en fait c'est le fait de respirer par le nez Qui me fait pleurer Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux Mais J'oublie à chaque fois d'essayer Donc bon bref Mes yeux pleurent Donc là maintenant Je vais essayer de remettre la caméra comme ça J'espère que ça sera bien cadré Parce que je vois pas très bien Là j'avais des tomates cerises Qui sont assez Enfin qui ont un peu de temps là quand même Donc Donc je vais les utiliser Je sais que les tomates c'est pas trop le moment Donc c'est pour ça que je voulais pas en racheter Et utiliser celles que j'ai là Elles sont vraiment Vous voyez Elles sont un peu Enfin elles ont du vécu quoi Donc je vais les couper en deux Et je vais les utiliser J'en suis Ça sera pas Normalement je fais avec des Quand vous avez Des tomates Comment dire Quand vous avez l'été Quand il y a des tomates Qui sont bien mûres Vous savez les tomates qu'on utilise Pour faire la sauce tomate Je vous montrerai cet été peut-être Comment je fais ma sauce tomate Si vous utilisez des tomates Comme celle-ci Celle des tomates Pour faire la sauce tomate Bien mûre Vous verrez c'est divin C'est vraiment trop trop bon Et en fait ça va faire Oups Mon oignon a voulu S'enfuir Et en fait ça va faire Un petit jus au fond Je vais vous montrer Au fond du plat Vous verrez que c'est très très bon Vous en mettez un petit peu Sur le riz C'est très très bon Donc après on accompagne Toujours de légumes Parce que Parce que Parce que Parce que les légumes C'est bon pour la santé Donc aujourd'hui ça va être Des brocoli vapeur Et voilà Bon allez je continue Sinon ça peut être long Cette séquence Ok Donc ça y est J'ai mis Toutes mes Non c'est mieux Donc ça y est J'ai mis Toutes mes tomates Attends je vais vous montrer Je vais essayer de tourner le téléphone Et je vous montre Ok Donc voilà ce que ça donne Donc vous avez le saumon L'oignon un peu partout Et des tomates un peu partout Donc à savoir que normalement Je fais avec des tomates Oh pardon Donc voilà Vous avez le saumon Avec les oignons un peu partout Les tomates un peu partout A savoir que normalement Je fais ce plat Avec des tomates rondes Les grandes Enfin les normales Sauf que là Comme je n'en avais pas Comme je vous disais Je me suis servi de ce que j'avais Dans le frigo Donc maintenant Je vais reprendre Reposer le téléphone Et je vais vous montrer Comment j'assaisonne ça Vous allez voir C'est très très simple Et très très bon Ok Donc là déjà Je vais commencer par mettre De l'huile d'olive C'est simplement De l'huile d'olive normale Donc après moi J'aime bien l'huile d'olive Le bon Le vrai Celui qui a du goût Donc j'achète Enfin c'est de l'huile d'olive bio Là j'en mets J'arrose Par contre C'est vrai que nous On adore ça Donc vraiment On en met Une certaine quantité Et pas juste un peu Après l'idée C'est aussi D'avoir le jus À la fin Comme je vous disais Enfin le jus Ouais Une espèce de petit truc D'une espèce de sauce Qui se fait à la fin Enfin c'est plus du jus Que de la sauce Qui se met à la fin Et pour ça Il faut vraiment De mettre une certaine quantité D'huile d'olive Après Je mets un peu de sel Donc j'arrose Pareil Pas beaucoup Parce que le sel C'est pas bon Pour la santé Enfin pas beaucoup de sel Et ensuite Du poivre Donc moi j'adore le poivre Donc je suis obligée De contrôler un peu La quantité Parce que si je m'écoutais J'arroserais De poivre aussi J'adore ça Donc là Le poivre moulin C'est pour moi Ce qui a de meilleur Donc là j'arrose Pareil Ça donne du coup Voilà Donc vous pouvez vous dire Que peut-être Ça fait beaucoup Pour deux personnes En effet Ça fait beaucoup Pour deux personnes Mais il y a aussi Pour le déjeuner De demain Donc c'est normal Que j'en fasse autant Là je vais juste Mélanger un peu Les oignons Pour que les oignons Du dessous Aient aussi un peu D'olive De sel et poivre Normalement Je mélange tout J'essaie de séparer Les oignons Voilà Je ne sais pas Si ça va faire Trop de bruit Sinon je passerai Le son Donc voilà Normalement C'est pas mal Je crois que je vais Même remettre Un peu d'huile d'olive Je crois que j'abuse Un peu sur l'huile d'olive Il m'en aime bien Donc on ne va pas S'en priver Je crois que Les oignons Je crois que je vais En mettre un petit peu Il faut vraiment Qu'il y en ait Je ne sais pas Si vous entendrez Le bruit derrière C'est le four C'est le four Que j'ai déjà mis A préchauffer Bon après Ça ne goûte pas Beaucoup Donc peut-être Si vous pensez Que j'en mets vraiment Des tonnes Vraiment Il n'y en a pas tant Que ça Ok Je vais vous montrer Et voilà le résultat Donc je ne sais pas Si vous verrez bien Mais voilà Donc c'est tout luisant Donc c'est l'huile d'olive Après avec le poivre Et un peu de sel Que je mets par dessus Donc normalement Je laisse comme ça Et ça part au four Je vous montrerai Le résultat après Et voilà le résultat Donc là vous voyez Le saumon Il a bien cuit Parce qu'on le voit bien Et là ça a fait Un espèce de petit jus Avec les tomates Et l'huile d'olive Donc voilà Hello tout le monde On est jeudi soir Oui Oui c'est ça On est jeudi soir Je viens de rentrer du travail Donc là je Je suis rentrée Il n'y a vraiment pas Très très longtemps Donc je me suis à peine posée Je regardais Attends Elle est fatiguée Les journées difficiles Entre une sieste ici Et une sieste là C'est compliqué Peut-être elle n'a pas assez dormi Je crois T'es fatiguée T'es fatiguée Pauvre bébé Bref Donc oui Je suis rentrée Il n'y a pas très très longtemps Donc je me suis à peine posée Là j'hésite un peu entre Parce qu'il est un peu moins de Ouais il est 18h à peu près J'hésite entre Où Je me laisse une petite demi-heure Pour reprendre ma lecture Et me faire un bon thé Je rêve d'un thé Aujourd'hui j'ai bu que du café Je n'ai pas buté Et là je rêve d'un thé Donc je crois que déjà Je vais aller me faire ça Un bon thé Et je ne sais pas Si je me laisse Une petite demi-heure Pour lire Ou si j'attaque tout de suite Tout de suite le dîner Et le temps que ça cuise Après j'aurai le temps D'aller prendre ma douche Et ensuite de lire Je ne suis pas encore Bien bien fixée Sur ce que je vais faire Sinon ce que je voulais vous dire Comme j'étais aujourd'hui Loin pour mon travail J'ai eu un peu de route Pour rentrer Une bonne heure Une bonne heure Du coup j'en ai profité Pour avancer sur la lecture audio Parce que le mois est terminé Et donc j'ai un nouveau crédit audio Qui est arrivé sur Audible Ce qui fait que je peux reprendre Un nouveau livre Mais je voulais quand même terminer Celui que j'avais commencé Et dans les vlogs précédents Je vous avais dit Que j'étais en train D'écouter La bibliothèque La bibliothèque Kerdosvitch C'est ça Bon Et je vous disais Que J'ai un petit peu de mal Avec cette lecture Oui J'ai toujours Autant de mal J'y arrive Enfin vraiment Je rentre pas dedans Je Je Ne m'attache pas au personnage Je ne m'attache pas à l'histoire Pourtant Je suis Quelqu'un de très très sensible Et moi généralement Toutes les histoires Où il y a un peu de Enfin voilà Tout ce genre d'histoire Généralement J'évite Voilà Je me sens vite Pas très bien Mais Là c'est pas du tout le cas Et j'ai vraiment l'impression Que ça vient de la voix De la personne Qui Qui raconte Je trouve que sa voix Colle pas du tout à l'histoire Donc Bah c'est un peu dommage Parce que ça me gâche Un peu ma lecture Et Enfin j'ai envie d'arrêter Et de me dire Bon j'arrête ça là Et Je me mets sur autre chose Mais Mais j'ai envie de savoir Où est-ce que l'histoire Va nous mener Après Il se passe Vraiment pas grand chose Dans cette histoire En fait L'intrigue Elle est assez Bah il y en a pas quoi Enfin il y en a pas Enfin j'ai toujours pas compris Quelle était l'intrigue C'est Est-ce que c'est Est-ce qu'ils vont se faire attraper Ou J'ai un peu du mal En fait Moi c'est vraiment pas Une écoute Qui me Ravie J'ai un peu Je suis pas Je suis pas très fan Bon bref Je me plais beaucoup plus Dans ma lecture papier Tant mieux Tout le monde me dira Donc voilà Donc ça c'était pour le petit update Du jeudi soir J'ai allumé mon sapin J'aime trop mon sapin Je vous ai montré Dans le vlog précédent Ça a pas été blanc Ça va bien avec chez moi Vous aurez compris Que chez moi Tout est blanc Quasiment Donc ça fait Ça fait très joli J'aime beaucoup Voilà Bon allez Sinon ce soir Ah oui Hier je vous ai filmé Le dîner Donc j'avais fait Du saumon au four Avec un peu de riz blanc Et des brocolis vapeur C'était un délice C'était un délice C'était vraiment Trop 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 bon Et le petit truc Le petit mélange Des oignons Et des tomates Au milieu de l'huile d'olive Un délice Monsieur a dit Que c'était très 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 bon Et il m'a vu Parce qu'il était pas là Quand j'étais en train de préparer Donc il m'avait pas vu filmer Il m'avait pas vu filmer Quand j'étais en train de préparer Par contre il était là du coup Quand j'ai mis sur la table Et que je vous ai montré Le résultat final Ensuite il a goûté Et il me dit Bah tu devrais filmer Plus Pardon Excusez-moi Tu devrais filmer plus souvent En cuisinant Parce que c'est vraiment Très très bon Je trouve ça vraiment Assez méchant Parce que généralement C'est moi qui cuisine Et souvent Il me dit que c'est très très bon Donc bref C'est pas grave Tout ça pour dire Que c'était vraiment C'était vraiment bon Pour le coup Cette fois-ci Je m'en suis très bien sortie Mais à partir du moment Où on met des tomates Qui sont assez mûres Généralement Cette recette Se passe bien Et d'ailleurs C'est une recette Qu'on peut adapter A n'importe quel poisson Ou même Avec certaines Viandes Je pense Bref Voilà Ceci étant dit Ce soir au menu Nous aurons une petite tarte salée Et je pense Je pense que j'ai une pâte J'ai une pâte brisée Dans le frigo Depuis un certain temps Donc je vais Voir si elle est toujours bonne Et si c'est le cas On va dîner Enfin le dîner Sera une petite tarte salée Voilà Avec des aubergines Je pense Pas de viande Pas de poisson Juste Un petit repas Veggie Voilà Ça va nous faire du bien aussi Donc je ne sais pas Peut-être que je vous montrerai Juste le résultat final Je ne sais pas Je ne suis pas sûre De vous montrer Tout le détail Parce qu'il n'y a vraiment pas Je ne fais vraiment pas Quelque chose de bien Dans le goût Donc C'est une tarte salée Normale Basique Je ne sais pas Donc je vous montrerai Peut-être le résultat final On verra Je ne sais pas trop Comment faire Je vais vous laisser Et puis je vous dis A tout à l'heure Hello Bon bah finalement J'ai décidé de Lire un petit peu Je ferai le dîner Un peu plus tard Mon chéri Il va arriver Beaucoup plus tard Aujourd'hui Il a beaucoup de travail Donc je me Je suis équipée De ma lecture en cours De mon petit Et attendez Je vous montre Oui je me suis mise En position entre temps Et la demoiselle Qui est sur le côté En train de D'observer Regardez juste Comment elle s'est posée Voilà Toujours Voilà Ça c'est comme ça Qu'elle dort Elle s'étale sur les goussons Bon bref Donc voilà Donc là je viens me faire Un petit thé Je me suis fait un coquelicot gourmand Que je n'ai pas laissé infuser longtemps Parce que ça reste du thé noir Et là je vais lire Profitez Juste Petite demi-heure Et puis ensuite Je vais faire Je regarde ce qu'elle fait Et ensuite J'irai faire le dîner Voilà Tout à l'heure Hello tout le monde On est samedi Il est déjà bien bien tard Parce qu'il fait Il fait déjà nuit Aujourd'hui Je n'ai pas fait grand chose Enfin je n'ai pas fait grand chose Ce matin J'avais un rendez-vous médical Et ensuite Après je fais les choses Du samedi normal Ménage Voilà Tous ces petits trucs Qu'on fait normalement Là j'ai une copine Qui ne va pas tarder à arriver On va Poser une petite soirée Tranquille entre nous Et sûrement qu'on va faire De la pâtisserie Donc je vous remontrerai ça Vous savez Une copine à moi Chez qui j'ai été Il y a quelque temps Et m'avait demandé D'emmener de la pâtisserie Chez elle J'ai emmené Des cookies Et elle a beaucoup aimé Et elle m'a demandé De lui montrer Comment je le faisais Donc on en profite Et avant de dîner On va On va faire des cookies Comme ça elle saura Comment je fais Voilà Tout simplement Là j'en profite Avant qu'elle arrive Pour lire quelques pages De ma lecture en cours J'aime toujours autant Et pour le moment Il n'y a pas de Voilà On suit en fait Le rythme Ce que je vous disais La dernière fois On suit Toujours cette Charles Le fils du comte Qui va Comment dire Qui va tomber amoureux De cette jeune femme Qui est la fille du bourreau Sauf que lui Il ne peut pas épouser Cette jeune femme Déjà parce que lui Est l'héritier Du titre de comte Et un seul Un bourreau Peut épouser Une fille de bourreau Voilà Donc là Ça commence à On en est un peu là Ça a déjà bien avancé Je ne vais pas vous en dire Beaucoup plus Pour éviter de vous spoiler L'histoire Mais pour le moment J'aime bien Je trouve que d'ailleurs Ça va un petit peu vite Mais Mais je vais avancer Encore un petit peu Avant de D'être sûre De ce que je dis Voilà Et puis Et puis après On va passer une petite soirée Tranquille Je vous montrerai Mon chéri Il est au fourneau Il est en train de préparer Le dîner En fait On va faire Apéro dînatoire On ne va pas faire Beaucoup On ne va pas faire Un grand repas Mais je vais faire Un petit apéro dînatoire Avec plusieurs Petits trucs À manger Et notamment Il va faire Des petites spécialités Du Portugal Voilà Pour lui faire goûter Pour qu'elle goûte Des spécialités De là-bas Et puis voilà J'avais autre chose À vous dire Mais là Comme ça Ça ne me revient pas Donc je vais m'arrêter là Et profiter Des quelques minutes Qu'il me reste Pour avancer Dans ma lecture À tout à l'heure Hello tout le monde On est Mardi Oui On est mardi On est mardi soir Je suis rentrée du travail Il n'y a pas très longtemps Je ne vous ai pas pris Quand ? Dimanche Et hier non plus Alors dimanche Vous savez que C'est un petit soir Une amie est venue dîner À la maison On s'est couché Très 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 tard Et c'était bien sympa On a Normalement Je vous ai filmé Si je me souviens bien Je crois que j'ai filmé Je vous ai montré un peu La table de l'apéro Enfin on a fait plutôt Un apéro dînatoire On n'avait pas envie De faire un repas Et c'était très bon Et on a parlé Pendant très très longtemps Ce qui fait que Je me suis couché tard Vraiment tard Dimanche Je me suis levée Tôt Beaucoup trop tôt Par rapport à l'heure À laquelle je me suis couché Ce qui fait que Dimanche J'ai passé une journée Un peu horrible J'étais trop fatiguée Et J'étais trop fatiguée Mais je ne voulais pas dormir De sieste Parce que comme le lundi Hier Je suis partie Au travail Si je dormais l'après-midi La nuit je ne dormais pas Et ensuite Ça allait être compliqué Pour aller Pour me réveiller à l'heure Pour aller au travail lundi Donc par conséquent Je suis Du coup Je me suis occupée Comme je pouvais Dans la journée On est partie faire Les magasins Pour acheter 2-3 trucs Dont j'avais besoin J'aurais pu profiter De l'après-midi Parce que le midi On est parti déjeuner Chez mes parents Mais L'après-midi J'aurais pu profiter De ce temps calme Pour lire Mais j'étais tellement fatiguée Que vous savez Je savais pertinemment Que si Je me posais Je m'asseyais Avec un livre J'allais lire 3 pages 5 pages Maximum Peut-être 10 Et après J'allais m'endormir Et si je m'endormais A ce moment-là C'était sûr Que je n'allais pas réussir A me réveiller De ma sieste Et la nuit Pour dormir Ça allait être très compliqué De pouvoir m'endormir Mais du coup Donc le dimanche Je n'ai rien lu Mais j'ai passé Un bon dimanche Quand même Et hier J'en ai J'étais trop fatiguée J'étais trop fatiguée J'ai eu une journée Très chargée Je suis rentrée Très tard Du travail Très très tard Et heureusement Quand je suis arrivée Mon chéri avait déjà préparé Le dîner Donc on a pu dîner Douche Et bonne nuit les petits Je suis partie me coucher J'étais trop fatiguée Et donc voilà Donc là Aujourd'hui on est mardi Pareil J'ai été au travail Et là je rentre Tôt Enfin tôt Ouais Bon ça va J'ai encore un peu de temps Avant de dîner Dirons-nous Et je me suis dit Ah bah trop bien Comme ça Je vais pouvoir lire Et avancer Dans ma lecture Qui traîne Depuis 10 milliards d'années Sauf que J'ai pas envie Voilà J'ai pas envie de lire J'ai pas envie Là je suis dans une période Où j'ai pas envie Donc c'est pour ça Que je traîne Dans mes lectures C'est parce que j'ai pas envie En fait là j'ai pas envie Là j'ai mon puzzle Devant Puzzle Encore une fois Je ne sais toujours pas Comment on dit Mais c'est pas grave J'ai ça devant moi Là Vous voyez Je vous l'ai montré Normalement Dans un Dans un plan précédent J'ai ça qui est devant moi Là Et j'ai envie de faire ça J'ai pas envie de lire Donc Ouais Donc j'ai pas envie De me forcer non plus Donc je pense que là Je vais passer un petit peu de temps A faire ça Et dès que j'en aurai marre J'irai prendre mon livre Je pense que je vais faire Plutôt comme ça Et je crois que je clôturerai Ce vlog peut-être Demain matin Comme ça Ça me permettra De vous faire un petit update Tout à l'heure Voilà Donc sinon On a bien avancé Dans le puzzle Attendez Aïe Je vais essayer D'enlever les pièces On est pas d'accord Avec mon chéri Sur comment Euh Attendez J'aime bien ma style C'est un peu n'importe quoi Aïe Oui je suis par terre Oui je suis assise par terre Mais C'est juste que si je suis Sur le canapé Et complètement avaîchie Comme ça Je vais avoir mal au dos Et si vous avez suivi Mes vlogs précédents Vous savez que J'ai été chez l'ostéopathe Il y a pas très longtemps Donc ce serait pas le moment De tout casser Donc c'est important De faire attention A son petit dos Et tout et tout Donc je vais retirer Les pièces Qu'il a mises Sur le couvercle On est pas d'accord Sur comment faire Le puzzle Le puzzle Comme vous voulez Moi j'ai toujours commencé Par les bords D'abord on fait les bords Attendez Je sais pas si vous me voyez bien Ouais bon tant pis Moi j'ai toujours commencé Par les bords Du Du Bah on choisit On trouve toutes les pièces Qui ont un bord lisse En fait Et on fait le bord Du puzzle Et ensuite On attaque le centre Sauf que lui Il fait pas comme ça Lui Il va prendre Je vais vous montrer Le dessin Qu'on a choisi Vous voyez C'est des bateaux Et tout et tout Lui par exemple Ce qu'il veut faire C'est choisir Toutes les pièces Qui sont à peu près De cette couleur là Et de faire la bande entière Toutes les pièces Qui sont Mais moi j'ai jamais fait ça Comme ça Du coup moi je faisais Avec ma méthode De prendre les pièces Comme ça Je faisais sa méthode De mettre les pièces De la même couleur Par bloc Sauf que moi Ça m'embrouillait Parce que je retrouvais Plus mes pièces Avec le bord Donc c'était assez compliqué Dimanche Mais bon C'est pas grave On a quand même réussi A s'en sortir Et j'ai quand même gagné Parce que mon bord Il est quasiment fini Il me reste une pièce Que je ne trouve pas En fait on a choisi Je sais pas si vous avez vu Ah c'est 1000 Je crois qu'il y en avait 1500 Mais non Il y a 1000 pièces Donc Il y en a 1000 dedans Mais il y en a une J'ai tout fermé J'ai fermé tout le bord Il m'en manque une Et Je la trouve pas J'ai déjà tout fait Tout retourné J'espère qu'on l'aura Pas perdu Je sais pas J'ai déjà retourné Cette boîte Vous savez Chercher Tréfouiller Je ne la trouve pas Je ne sais pas Où elle est En plus Elle se retourne Vous savez Derrière Elles sont toutes De la même couleur Donc forcément Je sais pas Je sais pas Où elle est Donc là du coup Je me suis attaquée Au soleil Cette partie là J'ai tout le tour Et il me manque Juste une pièce Par ici Et donc là J'ai commencé À attaquer Cette partie là En orange foncée Oui J'ai plus de 30 ans Et je fais des puzzles Ou puzzles Comme vous voulez Mais j'aime trop ça Moi je vais me dire Ah je crois Que cette pièce Elle va là Attends Hey Une de plus Bien jouée Et celle là Je crois Qu'elle va là Yes Après je vous tournerai Le téléphone Pour vous montrer Ce qu'on a fait Bon pas grand chose À part le bord Mais je vous montrerai Et je sais pas Dites moi en commentaire Si vous vous aimez faire ça Moi j'aime bien Je trouve que ça me détend C'est le genre d'activité Qui me fait du bien Parce que le soir Quand je rentre du travail Allumer la télé Quand j'ai pas envie de lire Allumer la télé Et regarder la télé C'est bien J'aime bien Mais En fait j'ai l'impression Que je me perds après Dans Dans Enfin je me perds Dans le sens Je vois plus J'ai plus la notion du temps Et en fait D'un coup D'un coup d'un seul Il est l'heure de dîner Et j'ai rien fait Et j'ai vraiment l'impression Que c'est une perte de temps Donc voilà Sinon aujourd'hui Quand j'étais au travail Autre chose Ce que je voulais vous dire Quand j'étais au travail Sur le trajet J'ai J'ai continué Ma lecture audio De la bibliothécaire d'Osvik En fait je pense Que je vais juste Abandonner cette lecture Parce que j'ai pas du tout Je C'est pas du tout fait pour moi Et Pour toutes les raisons Que je vous ai déjà dit Dans ce vlog Et le précédent Et donc je pense Que tout simplement Je vais arrêter Enfin Je vais en choisir une autre Là normalement J'ai un nouveau crédit audio Parce que vous savez Audible Comment ça fonctionne Vous avez votre abonnement Vous payez votre abonnement Et ensuite Tous les mois Vous avez le droit De prendre De choisir un livre Celui que vous voulez Parmi Toute la sélection Si vous en voulez un En plus Vous payez le prix du livre Mais Pour le prix de l'abonnement Vous en avez qu'un seul Et Donc tous les mois Vous avez un nouveau crédit Pour pouvoir choisir Le livre que vous voulez Et Là normalement J'ai un nouveau crédit Qui est arrivé Et je crois Que je vais juste En choisir un autre Parce que Je Ce livre Il me donne pas du tout Du tout envie Donc En fait J'aime pas du Enfin je sais pas Je Je m'attache pas Au personnage Donc c'est pas C'est pas génial Enfin je m'éclate pas Dans cette lecture Vous voyez ce que je veux dire Quand on a un livre En fait Il faut qu'on soit dedans Et puis Il faut que ça nous Vous savez Il faut qu'on rentre Dans l'histoire On soit plongé Plongé dans l'histoire Mais là c'est pas du tout Le cas Cette histoire J'aime pas du Enfin Je Je sais pas Mais encore une fois Sûrement Sur la lecture Papier Ça doit être Plus sympa Franchement Cette pièce là Qui me manque Pour finir le bord Je crois qu'elle est pas Dans le lot C'est pas possible J'ai tout retourné Elle est nulle part Et c'est toujours Une pièce Qui me manque Vous savez Par contre Faudrait qu'on parle Des prix Des puzzles C'est un peu abusé On est parti On a acheté Un à Cultura Moi j'étais sidérée Des prix J'étais sidérée Des prix Je pense que c'est Les mêmes un peu partout Mais je Bah Cultura Pour être Cultura Mais je Je pense que c'est Les mêmes partout Mais les prix Sont juste exorbitants C'est un peu C'est un peu abusé Enfin bon Une fois que je me suis Plein de ça Je vais reprendre Je vais aller me faire Un thé Tiens Ouais je vais aller me faire Un thé Et puis Je vais reprendre Mon activité Actuelle Et je vous montrerai Où est-ce que j'en suis Parce que là ça y est Je commence à parler Pour ne rien dire Vous savez Ce moment De toute façon Maintenant vous me connaissez Vous savez qu'il arrive Un moment Où je parle Pour ne rien dire Je crois que ça Ça va là Ah non Bon allez Et voici L'avancée du puzzle Attendez J'essaie de grandir On a quand même bien avancé Et j'ai trouvé la pièce Qui manquait Vous voyez Bon après Longtemps A chercher dans la boîte J'ai fini par trouver Donc là j'ai trouvé Quelques pièces Ici j'en ai trouvé une On va y savoir comment Et là j'ai ce morceau là Donc voilà Où est-ce qu'on en est Bon on n'avance pas très vite Mais en même temps Avec le travail C'est un peu compliqué Hello tout le monde J'espère que vous allez bien On est mercredi soir Je viens enfin Clôturer ce vlog Très tardivement Je suis désolée Je ne vous ai pas Beaucoup parlé Lecture dans ce vlog Je ne vous ai pas Montré Beaucoup de livres Ni de romans Je n'ai quasiment pas Eu de réception Voir pas du tout Il me semble même Et je n'ai pas avancé Dans ma lecture En cours En fait je suis vraiment Dans une période Où je n'ai pas très envie De lire Il va falloir quand même Que je m'y mette Parce que j'ai Des avis à rendre Donc voilà Donc là il va falloir quand même Que je termine ce livre Pour cette semaine Impérativement Mais là je suis vraiment Dans une période Où je n'ai pas envie En fait j'ai tellement De choses à faire En perso Parce que les fêtes arrivent Et qu'il y a plein De choses à gérer Et voilà Et au travail aussi J'ai pas mal de choses A faire Ce qui fait que Ma tête est prise Par plein de Elle est occupée A penser à plein De choses à faire Et du coup Je n'arrive pas A me Comment dire A me concentrer Pour lire A me mettre Dans une histoire Donc là je Je n'arrive pas Ne m'en voulais pas Je sais que normalement Le but de cette chaîne C'est de faire des vlogs Lecture Mais là Cette semaine C'est un peu compliqué J'ai attaché mes cheveux bizarrement Parce que je vais pas tarder A aller me coucher Et ça me gêne en fait Si c'est derrière ma tête Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Je suis vraiment désolée Si vous attendiez A ce que je vous présente Je vous donne des avis Lecture et autres Mais là pour cette semaine Voilà Il y a des moments Où on n'a pas envie de lire Dites moi vous Si ça vous arrive aussi des fois D'avoir des moments de J'aime pas trop J'aime pas quand on appelle ça Des pannes de lecture Enfin là dans mon cas J'ai pas envie d'appeler ça Une panne de lecture C'est pas tout à fait le cas C'est vraiment que Je suis dans une période Où j'ai pas envie de lire Tout simplement J'ai juste pas envie de faire ça Je peux faire plein d'autres choses Qui me tranquillisent l'esprit Mais pas ça Mais c'est pas grave Enfin je vais Je vais m'y remettre Je pense que Pendant les vacances De Noël Une fois que Noël Sera passé Je pense que ça va être Ça va être un peu plus simple Et ça va être beaucoup mieux Enfin bon Voilà Je vous ai montré à l'instant Dans le plan précédent Le puzzle On a avancé Enfin j'ai avancé Pour le moment c'est que moi J'ai fini le contour Donc ça y est J'ai trouvé la dernière pièce Qui me manquait En fait elle était toute petite Donc forcément Je pouvais pas la trouver Donc voilà Donc je suis contente Ça avance Moi j'adore faire ça Donc Et puis ça me détend Après une longue journée Parce qu'aujourd'hui J'ai encore eu Une longue journée au travail Après une longue journée Ça fait vraiment du bien D'avoir une activité Relaxante Et voilà Donc sur ce Je vais vous abandonner là J'espère que vous avez aimé Passer cette semaine En ma compagnie Même si Oups pardon Même si Il n'y a pas eu Beaucoup de lecture Et On n'a pas beaucoup Papoté livre Cette semaine Mais bon J'espère quand même Que vous avez apprécié ce vlog Merci d'être toujours plus nombreux A visionner Mes vlogs Je vous fais des bisous Et je vous dis A la semaine prochaine N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Je répondrai Et mon petit like Enfin Ce que vous voulez N'hésitez surtout pas Je vous fais des bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouveau vlog Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada